Nava, moi j'aime beaucoup tes bouquins, mais t'es pas un peu graphomane quand même ? Pas du tout, on ne va pas vérifier combien de tableaux peint un pad. Fort heureusement, on n'a pas dit à M. Franz Schubert qu'il écrivait trop de musique. Il est mort assez jeune, il en a écrit d'assez belle. Je veux dire, c'est un reproche que l'on ne fait qu'au romancier. Pourquoi ? Dans la société de consommation, dans la société actuelle. On dit qu'il publie trop, mais écrire trop, ça n'existe pas. On écrit, on n'écrit pas. Puis d'abord, écrire ne se dissipe pas. C'est une décision que je ne prends pas, j'ai besoin d'écrire, ça me tient debout, je ne me pose pas de questions. Je ne vais pas m'arrêter d'écrire, simplement pour crever. Alors, il y a une chose que je vais te demander quand même. Quand t'es parti, vous l'avez connu à l'époque ? Ah oui. Ah oui, mon fils, quel ventilateur de couloir. Bon, c'est pas aimable. C'est mieux que ça. Ah non, c'est extraordinaire. Mais c'était très chic, les couloirs publicis. C'est bien simple, je ne croyais pas qu'un jure, j'avais rencontré quelqu'un de plus bavard. Vous vois ? Et j'ai rencontré Daniel. Là, il ne dit rien, il ne faut pas lui dire ça, parce que sinon, il ne va rien dire. Je te laissais parler quasiment deux minutes pour que ça dure déjà ? Non, non, mais c'est vrai qu'il y avait un climat. Il y avait aussi René-Victor Pille, on ne peut pas parler de lui. Parce qu'il était là, magnifique, et je crois que tous les deux, quand il ouvre la bouche, on ne l'a plus casse-terre. Parce que lui, c'est encore plus bavard que tous les trois. Glorieux. Oui, oui, oui. Mais alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que Daniel, t'as connu à l'époque, t'avais quand même une nature enjouée. Bon, t'avais des moments comme ça de spleen le soir, de temps en temps. Mais enfin, t'avais quand même une nature plutôt gay, plutôt déconneuse et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? T'as eu le courage de tout quitter. T'as écrit des bouquins qui, d'une façon générale, ont été plutôt bien accueillis. Je pense à Loukoum, je pense à des choses comme ça, qui tout de suite, dès le début, il y a eu Killer, il y a eu tout ça. Et pourquoi tu as toujours l'air comme ça, un peu écorché vif, un peu... C'est très curieux. Je crois que je suis relativement drôle dans la vie, et relativement sérieux dans mes romans. Peut-être parce que dans la publicité, j'ai appris le mensonge. Un mensonge fort honorable, et qu'après, dans l'écriture, j'ai voulu tout pratiquer, sauf le mensonge. Et à ce moment-là, l'écriture... Ça, on ne peut pas dire que tu le montres dans tes livres. Quand ton stylo est vide, tu dis mon stylo est vide. Voilà. Et puis, non, enfin, ça va même un petit peu plus loin. Alors, quand j'ai dit que la publicité d'une école du mensonge, c'est très subtil, et c'est avec beaucoup de considération. Et que j'ai appris, d'une part, à peser les mots, à savoir quel était leur tranchant ou leur double tranchant, à savoir quel pouvait être leur envol, leur possibilité d'impact, et en même temps à me méfier du usage qu'on pouvait en faire. Ça apprend à écrire plus sérénisant, c'est vrai. Tu aimes ces bouquins ? Oui, j'ai juste une chose, là, c'est ce que j'aime. Non, les bouquins. Je ne crois pas. Il fait partie de tous les producteurs, il fait partie de ceux qui m'ont toujours dit, « Ah, mais qu'il y a un producteur italien qui est un de ses grands copains, qui m'a dit un jour... » Je n'ai pas de copains italien. « Tu ne pourrais pas me faire une synopsis de ton dernier roman ? » Et moi, je lui ai répondu, « Que tu ne pourrais pas les lire ? » J'ai à peu près le même rapport avec le public. Tu vois, il se plaint, il se plaint. C'est marrant quand même. Il se plaint. Tu te plains. Pourquoi tu te plains, tu te plains ? Mais je ne me plains pas. C'est vous qui l'entendez comme une plainte. Je dis la vérité. Si vous entendez la vérité comme une plainte, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais Yves a besoin aussi de se poster un peu comme victime. Mais moi, j'ai beaucoup de considérations pour ceux qui écrivent, parce que c'est très dur. Il y a une sorte de solitude. Il vient de se contredire, parce qu'il se pose en victime. Et ensuite, on parle de la solitude. Il dit que c'est dur. Mais oui, c'est dur. C'est la solitude. On ne se pose pas en victime. On est victime pour ceux qui choisissent de tirer profit de ceux qui créent. Mais je ne jette pas la pierre. Oh là là, que j'adorerais tirer profit de ceux qui créent. Ça, c'est un programme que je vais garder pour les 20 prochaines années. Oui, il en a largement tiré profit. Non, pas lui. Je pense qu'ils ont pas mal tiré profit aussi de ceux qui produisent, ceux qui créent. Mais moi, je suis content. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut mieux être du côté de la création que du côté de ceux qui produisent. Alors, tu racontes dans ton bouquin que c'est très dur une fois que tu vas à Amsterdam comme ça pour faire une conférence. Et que c'est très dur. Ça te demande des efforts de venir à la télévision pour parler de ce que tu fais ? Terrible. 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 C'est une sorte de déracinement. Parce qu'on devient... D'abord, je suis célibataire. Oui. Je vis avec un chat. Oui. Je vis plongé dans mon ancrier. Je surnage. Je suis pas encore noyé dans mon ancrier, mais presque. Et l'exercice social de l'écrivain dans une société médiatique, en employant les grands mots, est une chose qui me dépasse d'autant que j'en connais tous les rois. Et alors, comment être sincère et le paraître ? Je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas être sincère et le paraître à la télévision. Pour paraître sincère à la télévision, il faut être un fourbe. Un beau sujet, ça, hein ? Un beau sujet, oui. Je vais en faire un sujet de film, alors. Une télé, ça ? Tout de suite. De télé, il a dit. De télé. Il est beau. Pourquoi m'épriser la télé comme ça ? Tu m'as dit tout à l'heure, je suis en vie, pourquoi tu es fatigué ? Alors, je vais répondre à une question que tu m'as posée tout à l'heure. Oui. Tu m'as demandé pourquoi j'étais moins gay. Oui. Qu'au début des années 70. Oui. Parce que le début des années 70, c'était la fin des années 60. Oui. J'entre en page. Et je pense qu'effectivement, effectivement, je constate que nous avons perdu, par exemple, le sens des saisons. Nous nous sommes connus à l'époque où il y avait des saisons où on vibrait et où on vivait au rythme des saisons. Tu as vu, il fait très beau cet hiver, là. Eh bien, c'est pas normal. Même ça, il trouve ça pas normal. Bon, moi, j'aime bien que les saisons soient marquées, franchées, et qu'il m'a tenu à la fin des années d'euphorie, au début des années de crise. Et je crois que maintenant, ce sont les années de confusion absolue. Alors, je regarde. Parfois, je m'amuse. Oui. De moins en moins, de moins en moins avec les autres, mais qu'est-ce que j'ai bien vécu. Vous vous étiez revu tous les deux depuis l'époque ? J'ai revu, il passait, fragant, arrogant. Il vient d'avoir le palme d'or à Cannes. Oh, bah lui aussi, il a eu ses petits prix. Il a eu le grand cours. On est pas mal tous les deux, finalement. Bah oui, vous êtes très bien. Vous avez de la chance d'avoir le... Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a de la plombe, c'est qu'il est sûr de lui. Oui. Et toi ? Moi, je doute de tout. Je ne sais pas, je mets un plat devant l'homme. Je fais attention. Ce qui est fascinant chez lui, c'est son aplomb, c'est sa certitude. Vous avez tous les deux des moustaches. C'est pas consulté. Oh, je crois qu'il m'a coûté, quand même. Quelle année ? Moi, je ne me souviens pas encore. 69. On ne travaille pas sur la même clientèle, alors ? On n'a pas... Ce qui estпис impulslée. Je suis content. On n'a pas fait aller. On ne travaille pas sur tous. Ici, on n'a pas... Je suis content. Je suis content. N' tasked... ... ...